bonjour vous êtes à tapisserie de la bûcherie aujourd'hui nous allons vous apprendre la technique de la tapisserie fine la tapisserie d'art au point et on va apprendre le petit point de saint cyr d'abord afin de pouvoir faire ce point là il faut d'abord comprendre le matériau c'est à dire le canevas le canevas est un tissu qui est tissé très largement alors il y a une chaîne et une trame c'est à dire la chaîne qui est nord sud du haut en bas ou de bas en haut comme ça comme une chaîne qui pend et la trame qui est de gauche droite et qui est donc qui traverse la chaîne en allant dessus dessous dessus dessous il faut comprendre ce canevas la façon dont il est tissé afin de pouvoir faire le petit point alors eux nous allons apprendre le petit point de saint cyr et pour ceci il faut que nous comprenions d'abord la façon dont on va le poser sur le canevas alors on a dit que la chaîne va en dessous en dessous en dessous en dessous la trame et à préparer pour la trame alors on va démarrer ici on va commencer au numéro un on va monter l'aiguille de dessous par dessus et on va là et on va la mettre au numéro 2 du dessus par en dessous vers vers le dessous voilà le point est toujours le même comme ceci mais la direction durant est différente voilà alors on va démarrer au coin on va aller de 1 à 2 et là on a couvert la chaîne ensuite en dessous on va démarrer au 3 et on va couvrir la trame que vous voyez qui est par dessus la chaîne et ainsi de suite on va monter là ensuite on va couvrir cette cette deuxième chaîne comme une marche d'escalier ensuite le troisième rang on va à côté et là vous couvrez la chaîne et quand on couvre la chaîne on descend on descend comme les marches d'un escalier on descend comme ceci voilà ceci est très important il faut comprendre et d'abord connaître et reconnaître dans quelle direction vous allez aller par rapport au canevas si c'est la trame vous allez monter les escaliers et si c'est la chaîne qui est par dessus vous allez descendre l'escalier alors j'ai mon aiguille que j'ai enfilé j'ai mis un noeud et je vais je vais piquer l'aiguille par dessus le canevas le noeud est par dessus on va l'enlever plus tard ça c'est juste pour tenir le fil je pique mon aiguille dans le trou en haut à droite pour le petit point on commence toujours en haut à droite alors là on va couvrir le croisement avec le point voici et en dessous il y a la trame qui couvre la chaîne voyez vous comme ceci là alors le point est toujours le même on couvre le croisement mais on va couvrir le crois le croisement qui est la trame qui est croisée par la trame et on va monter comme ceci on va aller à gauche et là c'est la chaîne est ce que vous voyez la chaîne la chaîne là et la chaîne là alors là on descend comme des marches alors ça c'est la chaîne on va descendre voyez le point est toujours le même c'est ça ça croise ça couvre le croisement alors on a fait la plupart du rouge on va continuer le rang vous voyez qu'on est sur la trame vous voyez que le rang là et on est sur la trame et on monte comme des marches d'escalier la trame on descend comme ça alors je voulais vous montrer des gestes que je fais vous pouvez développer vos propres gestes et par exemple je mets toujours un doigt dans la dans le fil pour que il tombe bien comme ça voilà en un geste je vais vous le refaire pour vous montrer une deuxième fois vous faites comme ça et hop le doigt dans la boucle toujours comme ça vous descendez comme ça c'est toujours beau on ne voit que la laine en tapisserie donc il faut toujours très très bien s'occuper de la laine et par en dessous vous touchez le canevas avec vos doigts pour être sûr qu'il n'y a pas de noeud qui se forme alors on va faire une erreur là on va on va mettre le l'aiguille dans mauvais trou voilà alors qu'il faut désenfiler vous prenez votre aiguille et vous sortez en faisant très attention n'est ce pas et vous sortez le fil comme ça bon si vous vous êtes trompé de trou en montant l'aiguille par exemple si c'était dans le mauvais trou vous tirez le fil vers la broderie et à côté et vous mettez l'aiguille en faisant très attention vous la mettez à côté comme ceci et vous enlevez le fil comme ça voilà ça c'est quand vous faites des erreurs alors maintenant on va continuer et nous allons terminer le rang de rouge presque voilà alors nous sommes sur le dernier rang rouge ou l'avant il y a encore un point de rouge de chaque côté mais là c'est la fin de l'aiguillé donc on va faire encore un ou deux points comme ceci jusqu'à comme c'est une très belle laine qui est teinte à la main et elle va jusqu'au bout sans aucun problème donc vous pouvez y aller jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tourner l'aiguille en fait alors voilà maintenant on ne peut vraiment plus tourner l'aiguille on fait le point comme ceci et vous la sortez à peu près deux centimètres plus loin voilà comme ceci vous la sortez et vous la laissez alors vous allez prendre une autre aiguillé on va enfiler l'aiguille faire le nœud et on va mettre le nœud en face du prochain point à faire toujours dans la diagonale et vous tenez comme ceci tenez le petit fil qui est sorti pour pas qu'il retourne en dessous voilà et vous continuez alors regardez comment je fais toujours je mets toujours un doigt dans la laine pour qu'elle tombe bien comme ceci alors on place le point on ne tire pas trop on le place tout simplement faut pas trop tirer voilà nous sommes à la fin vous remarquez que là on est en train de couvrir en descendant on est en train de couvrir la chaîne la chaîne on descend la trame on monte ça c'est une règle absolue ça c'est une règle absolue alors voici donc on redémarre il y a toujours c'est toujours rouge alors on va mettre on va remonter le rouge et là le rouge est terminé donc on va sortir le rouge comme ceci il y a deux points là haut mais c'est trop loin on peut pas sauter donc on enlève tout simplement l'aiguille de cette de cette aiguille et voilà comme ça et vous allez vous allez démarrer cette partie là qui est en fait qui est noir alors une règle c'est que on fait le rang en entier un point après l'autre quelle que soit la couleur il faut que tout le rang soit fait sans sans faute alors alors donc le prochain point alors on met la nœud à peu près deux centimètres deux centimètres et demi toujours en diagonale et votre prochain point vous voyez c'est cette trame ici alors on va monter comme ceci le rang on a fini le noir dans le rang et il reste encore deux points à faire en rouge donc on prend une autre aiguille et pas la même qui est en bas parce qu'on peut pas sauter d'une si grande distance donc on démarre une nouvelle aiguille et on fait les deux derniers points comme ceci voilà 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 le rang est maintenant terminé vous voyez comme il est absolument droit et il est parfait alors on sort le le fil deux centimètres plus loin et on le laisse on enlève l'aiguille ça veut dire qu'on n'en travaille plus avec donc on le laisse comme ceci on le met à gauche et voilà je vais maintenant reprendre le noir car maintenant tout le rang va être noir et on descend on est bien positionné car on descend sur la chaîne alors vous avez remarqué que j'utilise deux mains voici vous pouvez il faut une main en haut au dessus et une en dessous alors celle la main du dessus met l'aiguille voilà comme ça celle du dessous reprend l'aiguille et la remonte comme ceci vous voyez ça n'a aucune importance quelle main est en haut et quelle main est en dessous vous pouvez essayer et voir ce qui vous convient le mieux voilà alors là je suis en train de descendre le rang je voudrais également vous montrer que vous êtes en train de couvrir les fils qui ont été lancés au début voilà je vais tourner le canevas pour que vous voyez en dessous ce que vous êtes en train de faire voici c'est un un tissage extrêmement épais et à mesure que vous tissez vous couvrez tous ces fils qui ont été jetés et une fois qu'ils sont arrivés que vous avez tissé la tapisserie jusque là à ce moment-là vous couperez tous les fils voilà et ce sera absolument ils disparaissent complètement dans le tissage et ça fait extrêmement propre et professionnel à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là c'est qu'il faut